Bonjour, mon nom est Fabienne Michels, je fais partie du service KeyPrivate de KeyTradeBank et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ouvrir un compte KeyPrivate. Rendez-vous sur notre site public www.keytradebank.be, cliquez sur la rubrique « Investir » en haut et ensuite sur « Gestion de portefeuille ». Vous arrivez donc sur la page de notre site dédiée à notre solution de gestion discrétionnaire KeyPrivate. Cliquez sur « Faire une simulation » ou juste à côté sur « Ouvrir un compte ». Vous arrivez là sur la simulation qui est le point de départ pour ouvrir votre compte KeyPrivate et où vous allez encoder tout d'abord le montant que vous souhaitez investir. Il doit être de minimum 15 000 euros. Dans notre exemple, nous allons indiquer un montant initial de 50 000 euros. Vous pouvez ensuite ajouter un versement mensuel. Ceci n'est pas obligatoire. Si vous le faites, il doit être de minimum 100 euros par mois. Vous choisissez ensuite un horizon de placement. Dans notre exemple, nous allons choisir un horizon de 5 ans. Alors je précise que cet horizon de placement va simplement nous permettre de vous donner une estimation du rendement espéré, sur « Estimé sur cette durée ». Donc, il n'est pas du tout un horizon, une durée d'investissement. Vous pouvez bien entendu sortir du KeyPrivate à n'importe quel moment sans aucun frais. Et ensuite, nous choisissons le niveau de risque parmi les 10 profils proposés. Dans notre exemple, nous sélectionnons le profil équilibré. Cliquez ensuite sur « Voir le plan en détail ». Nous arrivons sur ce graphique avec le rendement estimé sur la durée choisie dans différentes situations de marché. En haut, vous pouvez cliquer sur « Composition du portefeuille », ce qui vous permet d'avoir la composition du portefeuille au moment précis. Et à droite, vous avez un récapitulatif des éléments de votre simulation que vous pouvez éventuellement encore modifier à ce stade-ci. Cliquez ensuite sur « Déterminer votre profil ». Vous allez devoir maintenant vous connecter à votre accès client. Donc, pour cela, bien sûr, vous devez être client de KeyTradeBank et être en possession d'un nom d'utilisateur, et soit d'une softkey ou d'une hardkey. Si vous étiez déjà connecté au préalable à votre session, vous n'aurez pas cet écran. Et donc, sur la page KeyPrivate, si vous voyez le bouton « Connexion », vous ne devez bien entendu pas vous reconnecter. Si vous étiez déjà connecté au préalable, donc là, vous l'êtes toujours. Et nous allons ensuite arriver à un écran récapitulatif des éléments de votre simulation. Donc, on va retrouver tous les éléments que vous avez indiqués, le montant, la durée, le versement mensuel, le profil. Et là, vous allez devoir encore sélectionner le type de compte. Le type de compte, soit individuel, soit commun. Donc, dépendant si vous souhaitez que votre KeyPrivate soit lié à votre compte individuel, à votre nom seul, ou un compte commun. Dans ce cas-ci, nous allons sélectionner le compte commun. Et vous devez alors également encore choisir le compte à vue lié à votre compte KeyPrivate, qui sera donc évidemment aussi le compte commun. Si votre compte à vue n'est pas suffisamment approvisionné, vous aurez simplement un message sur l'insuffisant. Ceci n'est pas bloquant pour la suite du processus d'ouverture de compte. Donc, simplement, vous verrez approvisionner votre compte à vue par la suite, une fois que l'ouverture de votre KeyPrivate sera terminée. Cliquez ensuite sur « Continuer ». Et nous arrivons sur le questionnaire profil investisseur. Il s'agit donc d'un questionnaire de 16 questions, avec des questions concernant votre connaissance financière, votre expérience, votre patrimoine, revenu, dépense. Donc, il est important de répondre à ces questions de façon très précise, puisque ce questionnaire va permettre de valider, de confirmer le profil que vous avez choisi. Nous avons donc complété les 16 questions du questionnaire et nous arrivons alors au dernier écran. Dans notre exemple ici, le profil choisi correspond et accepté sur base des réponses données au questionnaire. Il ne reste donc plus qu'à cocher la case « J'accepte la politique d'exécution des ordres ». Je précise que si c'est un compte individuel, vous allez devoir sélectionner le compte à vue sur cet écran-ci, tandis que pour un compte commun, nous l'avions déjà fait sur un écran précédent. Et ensuite, il ne reste plus qu'à cliquer sur « Valider » et signer votre ouverture de KeyPrivate, avec donc soit la hardkey ou la softkey. Sur base de vos réponses au questionnaire, il se peut que le profil que vous avez choisi dans la simulation ne soit pas validé, ne corresponde pas. Dans ce cas-là, KeyTrade vous propose un profil adéquat, correspondant à vos réponses au profil investisseur. Vous devez dans ce cas-là, cliquer en bas sur le bouton « Voir le nouveau portefeuille », ce qui vous ramène sur l'écran avec la simulation, la simulation qui, bien sûr, ici, est adaptée avec le nouveau profil. Vous cliquez ensuite sur « Déterminer mon profil ». Bien sûr, vous ne devrez pas recompléter tout le questionnaire, vous allez simplement arriver à nouveau sur l'écran où vous allez devoir sélectionner simplement le type de compte, donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, cliquez sur « Continuer » et ensuite vous arrivez sur le dernier écran de validation, donc comme nous avons déjà parcouru tout à l'heure, vous devez simplement accepter la politique d'exécution des ordres et signer l'ouverture de votre compte KeyPrivate. Alors, si vous avez décidé d'ouvrir un compte commun, donc si c'est un compte individuel, à ce niveau-ci, votre compte KeyPrivate est ouvert. S'il s'agit d'un compte KeyPrivate en commun, il y a encore une dernière étape qui doit être faite par le second titulaire du compte. Donc, le second titulaire du compte doit se connecter avec son accès online, donc avec son nom d'utilisateur personnel, sa hardkey ou sa softkey. Un message apparaîtra sur la page d'accueil dès qu'il sera connecté à son accès client, l'invitant simplement à cliquer sur un lien et à signer la demande d'ouverture du KeyPrivate. Donc, le second titulaire ne va pas devoir recompléter le questionnaire, il va simplement le parcourir, donc simplement parcourir les différents écrans proposés pour arriver au dernier écran de signature. Et à ce moment-là, le KeyPrivate commun sera ouvert. N'hésitez pas à contacter notre service KeyPrivate si vous avez des questions concernant notre solution de gestion discrétionnaire KeyPrivate, donc au 02 679 91 11 ou par mail keyprivate.com. Nous pouvons bien sûr vous aider et faire l'ouverture du compte avec vous par téléphone. Merci pour votre attention. Merci.